Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat comme tous les soirs sur France Culture entre 18h20 et 19h. A l'ordre du jour ce soir, pourquoi la France refuse-t-elle de rapatrier les djihadistes ? La semaine dernière à Washington, le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a exhorté ses alliés européens à procéder au rapatriement de leurs ressortissants partis faire le djihad en Syrie. Une demande redoublée par celle du secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres qui a précisé qu'il serait irresponsable, je cite, d'attendre de l'Irak qui résolve le problème à la place des pays d'origine. La France, au même titre que d'autres pays européens, refuse le retour des Français djihadistes et demande à ce qu'ils soient déplacés en Irak par exemple pour y être jugés. Tandis que certains milieux antiterroristes et les avocats des djihadistes considèrent qu'il est plus dangereux pour leur vie mais également pour la sécurité du pays de les laisser dans des camps en Syrie ou des prisons en Irak. C'est ce que nous verrons avec nos quatre invités, avec Hugo Micheron, il est docteur en sciences politiques à l'école normale supérieure. Sa thèse porte sur les territoires du djihad français et elle est à paraître en janvier aux éditions Gallimard. Raphaël Parizeau est également avec nous, elle est professeure de droit pénal à l'université de Nanterre et elle s'intéresse en particulier à la question de la justice pénale internationale. Également avec nous, Marie Dosé, avocate des djihadistes, de certaines familles de djihadistes et qui justement à ce titre-là pourra nous parler de la façon dont elle envisage cette question du rapatriement. Et également avec nous, Raphaël Gauvin, il est avocat et député LREM. Il est député de la Saône-et-Loire et rapporteur de la loi antiterroriste, c'était en 2017. Nous nous estimons, quand je dis nous, ce n'est pas uniquement la France. Tous les Européens estiment que ces combattants-là doivent être jugés là où ils ont commis leurs crimes. Et donc nous travaillons aujourd'hui à la mise en œuvre d'un outil spécifique juridictionnel qui soit à même de le faire. Puis il y a les enfants, c'est autre chose. Et sur les enfants, nous avons déjà commencé à en rapatrier quelques-uns. C'est très difficile parce que c'est une zone de guerre. J'entends dire ici ou là il faut les rapatrier, oui mais c'est la guerre. Et donc si l'on peut en rapatrier d'autres, on le fera. C'est la position de la France, c'est aussi la position des autres pays européens. Et c'était la position de Jean-Yves Le Drian à l'issue d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de la coalition anti-Daesh. C'était la semaine dernière, jeudi dernier, très exactement à Washington. Bonsoir à tous les quatre et à toutes les quatre. Merci d'être avec nous ce soir. Marie Dosey, bonsoir. Bonsoir. Quand vous entendez Jean-Yves Le Drian tenir cette position, d'abord une première question. Est-ce que vous pensez que la position de la France a changé depuis quelques mois ? Est-ce que cette position qui est affirmée, donc ne pas les rapatrier sauf peut-être les enfants, est une question qui se posait de la même manière et dans les mêmes termes il y a maintenant neuf ou dix mois ? Enfin, mettons, à l'hiver dernier, lorsqu'on retourne sur une année en arrière. Non, mais juste avant la chute de Bagouze, dès le mois de janvier, la France avait préparé un plan de rapatriement. Et d'ailleurs, Edouard Philippe avait expliqué, est-ce qu'on préfère qu'ils soient dispersés, qu'ils rejoignent les rangs de Daesh ou qu'ils partent dans un autre pays pour continuer à fomenter de tels actes ? Nicole Belloubet avait, le 21 janvier, exprimé le fait que la France doit faire le choix de la préférence du contrôle et donc du rapatriement. Donc il y a eu un moment, juste avant la chute de Bagouze, en janvier-février, où la France avait fait le choix de la raison, c'est-à-dire du rapatriement. Et puis un sondage, et puis un revirement fait que la France est aujourd'hui prise à son propre piège. Mais lorsque j'entends M. Jean-Yves Le Drian expliquer que ces femmes, je m'occupe moi des femmes, doivent être jugées là où elles sont, c'est-à-dire en Syrie, encore une fois c'est une ineptie. La justice syrienne n'existe pas, le Kurdistan syrien n'a jamais existé, il existe encore moins aujourd'hui qu'hier. Mais on ne va pas attendre que Bachar el-Assad arrive dans ces camps pour les livrer à l'armée syrienne. N'oublions pas qu'il n'y a plus aucune relation diplomatique entre la France et la Syrie. Ces enfants de surcroît souffrent depuis des années. Donc voilà, nous n'avons pas fait le choix de la raison. Et maintenant nous sommes un peu piégés, mais il est encore temps d'entendre ce que disent finalement tous les spécialistes. Raphaël Gauvin, bonsoir. Vous êtes donc, je le rappelle, député LREM de Sault-les-Lois et que vous avez donc soutenu la loi antiterroriste de 2017. Vous l'avez présentée, même cette loi. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce qui vient d'être dit par Marie Dosé ? Est-ce que vous pensez que ce choix de la raison que présente Marie Dosé, c'est le choix qu'il faut faire pour la France ? Je pense que le choix de la raison, enfin le principe essentiel, c'est que les personnes doivent être jugées là où elles ont commis leurs crimes. Qu'est-ce qu'on penserait si nous, la France, si des étrangers venaient en France, commettaient des crimes, et qu'après on dise, ben non, ils doivent être jugés dans leur pays, enfin dans leur pays national. Donc non, le choix de la raison, c'est ça. Le choix de la raison, c'est que ces personnes qui ont choisi d'aller combattre, d'aller combattre contre la coalition, qui ont choisi donc de rejoindre les rangs Daesh, qui ont commis des crimes là-bas, ils doivent être jugés sur place. Après, il faut qu'ils ont droit aussi à un droit inaléliable. Mais juger où en Syrie, par exemple, c'est compliqué aujourd'hui ? Oui, oui, alors il y a des accords qui sont en train d'être mis en place, mais ils doivent être jugés, le principe de base, c'est celui-là. Après, ça ne veut pas dire qu'il y a un droit inaléliable, ce sont des Français, donc ils ont droit à une protection consulaire. Mais ils doivent être jugés là où ils ont commis leurs crimes. Raphaël Parizeau, que dit le droit international dans ce cas d'espèce ? Alors, le droit pénal international dit que le principe, effectivement, c'est celui de la territorialité, à savoir que les individus, en priorité, doivent être jugés sur le territoire où les faits qui leur sont reprochés ont été commis. Cela étant, la France est tout à fait compétente pour les jugés, puisqu'il y a un second principe qui est celui en vertu duquel les juridictions françaises et la loi pénale française s'appliquent à tout individu ressortissant français qui est soupçonné d'avoir commis un crime à l'étranger. Donc là, on a deux logiques juridiques qui se percutent, si vous voulez, mais après, la question est de savoir de ce qu'on veut en faire de ces individus. Alors, on peut dire, peut-être, qu'on peut les rapatrier pour différentes raisons. D'abord, une raison, si on est français, on n'a pas laissé ces ressortissants exposés à un jugement inéquitable, voire à la peine de mort, pour ceux qui ont déjà été condamnés en Irak. Et la deuxième raison, qui peut-être plaira davantage à l'opinion publique, c'est que pour des raisons de sécurité, il faut peut-être mieux savoir où se trouvent ces individus, plutôt que de les laisser dans la nature au Moyen-Orient. Raphaël Gauvin, puis Marie Dosé. Non, le principe, évidemment, que la France peut juger des nationaux pour des faits qui ont été commis sur un territoire étranger. Mais la problématique, c'est là, dans le cadre d'un procès, c'est la problématique de la preuve. Et que la difficulté qu'aurait la justice française d'instruire, de savoir exactement ce qui s'est passé, alors qu'on est à des milliers de kilomètres, de pouvoir faire des auditions, d'entendre les victimes, etc. C'est toute la difficulté qui se poserait si ces personnes étaient rapatriées et jugées en France. Mais ce n'est pas impossible, bien sûr. Marie Dosé. Mais toutes ces personnes sont déjà judiciarisées dans un seul pays, c'est la France. Qu'est-ce que vous voulez dire judiciariser ? C'est très simple. Toutes ces personnes font l'objet d'une information judiciaire antiterroriste pour une enquête préliminaire antiterroriste ou d'un mandat d'arrêt, d'ailleurs, international, d'un juge antiterroriste. Toutes ces personnes se sont rendues coupables en allant en Syrie d'associations de malfaiteurs à caractère terroriste. C'est une infraction pénale qui est applicable dès l'instant où on va en Syrie, où on pénètre en Syrie, dès l'instant même où on souhaite aller en Syrie. Donc n'oublions pas tout de même que ces femmes, depuis deux ans, ne sont judiciarisées nulle part, sauf en France. Qu'elles sont en détention arbitraire puisque la justice syrienne n'existe pas et que pour l'instant, elles sont dans des camps détenues arbitrairement et que la Syrie n'a jamais prévu de les juger. Et que par contre, un juge antiterroriste, et pas le moindre, le coordinateur des juges antiterroristes français, explique que la justice antiterroriste les attend. C'est David Depasse qui a déclaré ça. Pas pour les mêmes faits. Il y a un petit mois, c'était le 18 octobre, il a dit ne pas les rapatrier fait courir un risque de sécurité publique pour la France. Et du point de vue du juge, il est préférable de savoir que ces gens sont pris en charge judiciairement en France. sur ce point, Raphaël Gauvin ? Oui, en fait, ce n'est pas pour les mêmes faits. C'est-à-dire qu'ils seraient mis en examen, c'est-à-dire qu'ils revenaient en France pour s'être rendus en Syrie. Mais là, ce dont on parle, c'est de savoir mettre en place un procès pour les faits qu'ils ont commis là-bas, c'est-à-dire les crimes de guerre. Mais est-ce que ce n'est pas un peu une argumentie juridique ? C'est aussi respecter ce principe qu'on a rappelé au début, c'est-à-dire le principe de territorialité, c'est-à-dire qu'ils doivent être jugés là où ils ont commis leurs crimes. Après, encore une fois, si jamais, pour des raisons géopolitiques, notamment ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il y a des personnes notamment qui sont renvoyées depuis la Turquie, etc., au moment, vous l'avez très bien rappelé, au moment où ils arrivent sur le territoire national, ils seront pris en charge par la justice française. Hugo Micheron, bonsoir. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences politiques à l'École Normale Supérieure, que votre thèse sortira chez Gallimard en janvier. C'est une thèse sur les territoires du djihad français. Vous avez également travaillé au King's College à Londres. Vous avez aussi peut-être une vision très large de cette question-là, puisque en ayant travaillé en Grande-Bretagne, on voit que tous les pays européens ne pensent pas de la même manière à la question du rapatriement de leurs djihadistes sur leur sol. Oui, et les pays européens, c'est principalement les pays d'Europe du Nord-Ouest, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, la Belgique, l'Allemagne, la France et les Pays-Bas. J'ai cru comprendre que le Danemark aussi s'intéresse beaucoup. Le Danemark, en proportion, est très touché. Et effectivement, la question pose problème dans tous ces pays, et ces pays répondent différemment. Donc, que ce soit le Danemark ou la Grande-Bretagne, ils ont choisi d'opter pour la déchéance de nationalité. On voit bien qu'ils ne résoutent pas le problème. C'est-à-dire que finalement, ils préfèrent empêcher toute forme de retour potentiel à ces individus, qui posent, au-delà des questions juridiques, un problème sécuritaire. Et c'est évident, puisque ceux qui sont encore sur zone, les djihadistes encore sur zone, en tout cas pour ce qui s'agit des hommes et des femmes, puisqu'il y a le cas aussi très prégnant des mineurs, qui sont majoritaires sur place, sont des jusque-broutistes. 300 mineurs, c'est ça, pour les Français, par exemple ? Alors oui, ils sont très durs à rassembler. On évoque plus de 300 mineurs, c'est-à-dire la majorité des Français sur zone sont des mineurs, et souvent des très jeunes mineurs. Mais la question, c'est surtout que les Français encore présents sur place sont ceux qui ont renoncé à la possibilité de rentrer plus tôt. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs vagues, plusieurs opportunités de retour en 2014, en 2015, en 2016. Ils n'ont pris aucune de ces portes ouvertes vers le retour, et donc c'est en quelque sorte des jusque-broutistes. Par ailleurs, les hommes, contrairement aux femmes et aux enfants qui sont assez localisés dans des camps, les hommes, pour certains, sont non détenus. Ils sont dans la nature, donc la question ne se pose pas dans les mêmes termes pour tous les Français sur zone. Il y a différentes catégories de Français, différentes catégories de djihadistes, si j'ose dire. Marie Dosé, il y a quelque chose qui est difficile à comprendre, c'est qu'on voit arriver régulièrement, et là encore très récemment, des femmes de djihadistes avec des enfants, par exemple sur le territoire national, ils ont été expulsés par la Turquie après l'offensive turque dans le nord de la Syrie. On se dit donc que normalement la France ne veut pas en récupérer, mais elle en récupère quand même. Comment expliquer cela juridiquement parlant ? En fait, il y a deux choses. Il y a d'abord ceux qui parviennent à arriver en Turquie, c'est-à-dire qui fuient l'État islamique, et qui parviennent à arriver en Turquie à partir de là, parce que l'accord Cazeneuve s'applique, le protocole Cazeneuve. C'est un protocole de 2014, entre la Turquie et la France, qui fait que dès l'instant où un ressortissant français arrive en Turquie, il est placé dans un centre de rétention turque et il est expulsé vers la France. Donc il y a eu énormément de Français, quand je dis énormément, au 1er octobre 2018, il y avait 261 majeurs et 84 mineurs qui étaient rentrés via la Turquie en France, expulsés en France. Et puis, il y a le rapatriement. Il faut différencier expulsion et rapatriement. Rapatriement, c'est la France qui n'a pour l'instant été dans les camps qu'à quelques reprises et n'a rapatrié qu'une poignée d'orphelins. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Justement, Hugo Micheron, comment faire la différence ? Parce que tout compte fait, pour une empuiement publique qui voit, entre guillemets, des djihadistes qui reviennent sur le territoire national, comment faire la différence entre ces types de djihadistes, ceux qui sont expulsés et ceux qui pourraient, entre guillemets, être rapatriés ? Alors déjà, il y a la question du nom, mais il faut quand même préciser des choses. Les djihadistes ne fuient pas l'EI. L'EI a été détruit territorialement et ils sont détenus. Mais c'était eux qui poussaient des centaines de milliers de réfugiés sur les routes de l'Europe. Il n'y a plus d'EI sous sa forme califale. De ce point de vue-là... L'État islamique. Exactement. Donc la question, c'est la question du nombre. Le protocole Cazeneuve a été mis en place en 2014 parce que la France remarquait qu'il y avait des djihadistes qui rentraient sur son territoire pour commettre des attentats. Donc cet accord avait pour but que la Turquie arrête les djihadistes en Turquie pour les renvoyer en France. Mais maintenant, on a une zone qui est un trou noir, à vrai dire, sécuritaire et informationnel qui est le nord-est de la Syrie, dans lequel évoluent des individus dont on ne sait pas quoi faire et aucun pays ne sait quoi faire. Dans cette zone, il y a en particulier les camps gardés par les forces kurdes. Il y a également maintenant des camps gardés par les Turcs. Et puis il y a tout un tas de gens qui sont remises en question depuis le retrait américain du début du mois d'octobre. Raphaël Gauvin, justement, comment expliquer à l'opinion publique, puisque l'opinion publique est visiblement très importante dans ces jugements-là, que d'un côté on en accueille parce qu'ils sont expulsés et que d'autres on n'en veut pas ? Mais ce n'est pas par rapport à l'opinion publique, enfin c'est par rapport aussi à notre sécurité. Mais est-ce qu'on serait plus en sécurité s'ils étaient dans des prisons françaises que s'ils couraient, comme vient de l'expliquer Raphaël Parizeau, non, pardon, Hugo Micheron, ils couraient dans tout l'espace d'horreur. S'ils sont dans la nature, s'ils sont, comme vous dites, dans la nature, etc., après ils sont appréhendés, et que les Syriens ou les Irakiens ne veulent pas les juger, évidemment que ce sera la France qui, à partir de ce moment-là, prendra ses responsabilités, ils seront rapatriés et ils seront immédiatement mis en garde à vue, placés en détention et jugés en France. Après, le principe de base, c'est que si les Irakiens, ceux qui détiennent ces combattants français, s'ils veulent les juger, c'est leur droit de les juger. C'est leur droit de les juger. Oui, mais on parle des Irakiens, on comprend très bien. Mais ceux qui sont en Syrie, ils ne sont pour l'instant pas en Irak. Alors, ceux qui sont dans la nature... Le problème, c'est que nous, on n'est pas... Ce n'est pas notre territoire, donc on n'est pas sur place. Mais s'ils sont appréhendés, comme ce qui s'est passé la semaine dernière, enfin, il n'y a qu'un jour, avec l'offense turque, à partir de ce moment-là, où ils reviennent vers la Turquie, à ce moment-là, ils sont expulsés. Effectivement, ils sont expulsés et pris en charge par les Français. Ce n'est pas un problème d'opinion publique, c'est un problème de sécurité pour les Français et la France. Raphaël Parizeau, que dit le droit pénal international dans ces conditions-là ? Parce qu'on a compris qu'il y avait la question des expulsions ou des extraditions, ce n'est pas tout à fait la même chose. Il y a la question, effectivement, de comment... Quel type d'ancien djihadiste doit-on récupérer sur son sol ? Et justement, faut-il peut-être aussi imaginer une juridiction pénale spécifique pour ceux qui ont commis des crimes dans cette région ? Alors, il y a plusieurs questions dans la vôtre. C'est bien, c'est souvent le cas, ne vous inquiétez pas. Mais pour répondre à la première partie de la question, il est clair qu'il y a, à mon avis, trois cas de figure ici. Le premier cas de figure, c'est le territoire turc, la question de l'expulsion. Donc là, c'est la Turquie qui nous renvoie des individus et par l'intermédiaire du protocole Cazeneuve, on peut les suivre et les interpeller en France pour pouvoir éventuellement les juger. Le deuxième cas de figure, c'est ce qui se passe en Irak. Là, en Irak, on a des individus qui sont emprisonnés, qui pour certains d'entre eux ont déjà été condamnés, voire condamnés à mort. Et là, il est possible que la France, non pas les reçoive, mais demande leur extradition. Ça, c'est tout à fait possible qu'on demande leur extradition, soit pour les juger sur notre territoire, soit pour ceux qui ont déjà... Pour d'autres crimes que ceux qui ont été commis sur le territoire en question, par exemple. On peut les extrader pour pouvoir leur demander... Alors, s'ils n'ont pas encore été jugés, on peut demander l'extradition pour les juger pour les faits pour lesquels ils sont emprisonnés en Turquie. Et pour ceux qui ont déjà été condamnés, on peut tout à fait demander leur extradition pour qu'ils exécutent leur peine en France. Et en ce moment-là, évidemment, on fera une conversion de la peine de mort en une peine de réclusion criminelle. La question la plus difficile, à mon sens, c'est la question des individus qui se trouvent soit dans des camps de détente, soit dans des camps, soit dans la nature, dans ce trou noir, comme vous l'avez défini, de la Syrie. Pour cela, qu'est-ce qu'on fait ? C'est sûr que c'est extrêmement compliqué parce qu'on n'a pas d'interlocuteurs en Syrie pour demander leur retour. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Soit on attend qu'ils aillent en Irak, ce n'est pas du tout une bonne solution, soit on attend qu'ils aillent en Turquie pour qu'ils soient expulsés. Donc ça, c'est une question éminemment compliquée. D'un point de vue pratique, j'entends bien les difficultés qui se posent. Et puis la deuxième partie de la question... Raphaël Gauvin, puis Marie Dosé. Demandez, par exemple, comme le fait... La problématique, c'est ça. C'est qu'on est dans une zone de guerre et donc les individus sont dans la nature et donc c'est extrêmement compliqué. Il n'y a pas de solution idéale. Par contre, à partir de ce moment-là, c'est là où la sécurité des Français est préservée, c'est à partir de ce moment-là où ils sont appréhendés par les forces turques et donc il y a ce protocole 15-9, à ce moment-là, ils sont pris en charge par les Français. Marie Dosé. Un exemple pragmatique. Dans le camp d'Ainissa, il y a quelques semaines, les bombardements turcs approchent, mini-émeutes dans le camp, les femmes ont dû quitter le camp. Et je le sais, puisque je l'ai vécu en direct avec elles. Elles ont dû quitter le camp. Il y avait 10 femmes et 20 enfants. Seules 4 femmes et 7 enfants ont réussi à rejoindre la Turquie. Et pour avoir suivi leur périple jour après jour, je peux vous assurer qu'entre les milices syriennes et puis les groupuscules terroristes, elles ont échappé de peu au pire. Et les 6 autres femmes et les 13 autres enfants, nous n'avons plus aucune nouvelle. Mais c'est à cela qu'on s'expose, enfin. En les laissant pourrir dans ces camps qui, de toute façon, ne peuvent plus être sécurisés. Les Kurdes vont finir par s'en aller. Les bombardements turcs approchent. Bachar el-Assad va finir par prendre la main sur ces camps. On est en train de mettre en péril la vie d'enfants innocents et de disperser des femmes au risque d'être récupérées par l'État islamique, pardon, par Daesh ou par des milices syriennes, alors même que certaines d'entre elles, les gens, c'est quelque chose. Voilà deux ans que je demande le rapatriement de 40 femmes qui demandent à prendre leur responsabilité pénale en France. Alors que ce qu'elles attendent, c'est que la France les mette en prison. Quelle est la rationalité de ce choix ? Égo Micheron. Alors il y a plusieurs questions. Déjà, je pense que les questions juridiques, effectivement, sont posées, mais il y a aussi la dimension politique. Et cette question est éminemment politique. En l'occurrence, il est délicat, notamment, de penser la prise en charge de ces individus en aval, c'est-à-dire en prison. C'est-à-dire qu'une fois les personnes rapatriées, la question se pose de la gestion en détention. On le sait, pour la première fois dans l'histoire des institutions françaises, on a 500 djihadistes sous main de justice qui sont incarcérés. Par ailleurs, depuis leur incarcération, on détecte 1300 droits communs radicalisés. Ce n'est pas rien, c'est un phénomène qui n'a jamais été rencontré jusque-là. Vous en avez rencontré pour votre thèse ? 80 dans le cadre de ma thèse. Pour prendre un point de comparaison, on avait une cinquantaine de Français djihadistes dans les années 2000. C'est-à-dire qu'en 10 ans, on a multiplié par plus de 10, si vous voulez. Donc c'est quand même un phénomène à prendre en compte et notamment parce que la prison, ce qui est extrêmement délicat de les prendre en charge une fois derrière les barreaux. Donc c'est aussi cette matière délicate à prendre en charge qui se pose une fois rapatriée sur le sol français. Pour les femmes, c'est légèrement différent parce qu'elles sont moins nombreuses, mais les femmes ne sont pas moins radicalisées parmi celles que j'ai pu rencontrer. Il y a un biais genré énorme qui consiste à penser qu'une femme djihadiste serait finalement victime de son sort. La réalité des faits, c'est que pour la plupart de celles qui sont parties et beaucoup de celles qui sont encore sur place, elles sont très idéologisées. Donc si on pose les termes du débat de cette façon, on peut le trancher, mais il faut bien donner l'ensemble de l'énoncé. Et puisque vous parlez justement de ces femmes idéologiques, je vous propose d'écouter un extrait de la série « Des pieds sur terre » sur France Culture, « Ma fille sous influence saison 2 » de l'autre côté du miroir diffusé en juin dernier sur France Culture. Edith Bouvier et Céline Martelet ont interrogé par WhatsApp cette Française, Sarah, partie rejoindre l'État islamique en 2014 avec son mari et leurs enfants. Ils ont fui Daesh, mais vivent toujours en Syrie. « J'aimerais bien retourner en France, retrouver ma famille, ma mère, mes frères et soeurs, mon père, et ne pas aller en prison. Parce qu'en France, on sait que le jugement pour les revenants, c'est dans les 10 ans comme ça, pour cette erreur qu'on a faite. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est coincés ici, mais au moins, on est ensemble. Mon rêve, ce serait d'être en France avec mes enfants et mon mari. Que mes enfants, ils soient scolarisés. Parce que là, ici, en vrai, je ne sais pas comment je vais faire pour les scolariser. C'est des écoles arabes. J'ai peur qu'ils se fassent kidnapper. Je ne sais rien, en fait. Je n'ai pas confiance. « Enfin, les chaussures, pas celles-ci, elles sont trop difficiles à mettre. Pas celles-là, elles font trop mal aux pieds. Les bobines, c'est ce qui est plus facile à mettre. Hop, il suffit de mettre les pieds dedans, pour que ça glisse tout seul. Ça, 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 ça. Tu veux voir ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Le ours aussi doit s'habiller. Et voilà, nous, on est prêts. France Culture, le temps du débat. Emmanuel Laurentin. Un extrait, donc, de cette série des pieds sur terre sur France Culture, c'était en juin dernier, donc, réalisé par Edith Bouvier et Céline Martelet, interrogée ici. Une Française, Sarah, partie rejoindre l'État islamique en 2014. En 2014, Raphaël Gauvin, on voit bien que ces situations sont complexes selon les pays dont on parle. La Turquie, le nord-est de la Syrie, le reste de la Syrie, l'Irak, tout cela, ça ne permet pas de gérer de façon uniforme, pourrait-on dire, ce qui est en train de se passer sur place ? Non, mais d'ailleurs, ce n'est pas géré de manière uniforme. Bien sûr que les situations sont complexes et puis, pour revenir, enfin, j'aimerais rebondir sur votre propos, il faut rappeler aussi quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire que, quand les personnes en 2014 ou en 2014-2015 ont choisi de partir sur le territoire irakien, évidemment que ce sont des gens qui sont extrêmement idéologisés, qui sont partis là-bas pour combattre et donc ce sont des gens qui, potentiellement, sont extrêmement dangereux, même s'il y a un repentir, etc. Ce sont des personnes qui sont extrêmement dangereuses. Après, sur le traitement judiciaire en France, vous avez rappelé les chiffres, 1300 plus 500, il faut rappeler, sur une population pénale de près de 70 000. 70 000. 70 000. Donc, c'est quelque chose qui est, dans le cadre de notre système, enfin, des prisons en France, c'est quelque chose qui est gérable, qui est d'ailleurs, et qui est géré par... Il y a pour l'instant 510 détenus pour terrorisme, je crois, et il y en a 106 cellules qui, paraît-il, sont prêtes pour pouvoir accueillir les plus dangereux de ces djihadistes qui pourraient revenir. Oui, tout à fait, oui. Et qui sont répartis sur l'ensemble du territoire français. Avec un protocole, quand ils arrivent, où ils sont pris en charge, enfin, qui a été mis en place par l'administration pénitentiaire. Hugo Micheron. Que ce soit gérable, c'est l'argument de communication de l'administration pénitentiaire. La réalité, et ça, c'est au cœur de mon terrain et c'est au cœur du livre Apparaître en janvier, c'est que la pénitentiaire tâtonne énormément avec une matière qu'elle a du mal à comprendre. Parce que, par exemple, il y a peu de repentis, dites-vous, en prison. Il y a très peu de repentis et puis, surtout, les programmes ont été pensés à la hâte sur la base d'une urgence politique qui était celle des attentats, entre un compromis au sein du ministère de la Justice, mais pas du tout sur la base de la matière qu'ils avaient à traiter, à savoir la radicalisation djihadiste. Et de ce point de vue-là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est-à-dire que les 1300 radicalisés parmi les détenus dits de droit commun, donc qui ne sont pas condamnés pour des faits liés à l'islamisme ou au djihadisme, ces individus-là ont été détectés entre 2015 et aujourd'hui. C'est depuis l'incarcération des revenants de Syrie. Donc, la pénitentiaire peut dire qu'elle est très bien outillée. Ça reste à prouver. C'est en tout cas sujet à débat. Non, mais le grand enjeu, parce que ces personnes-là, de toute façon, elles sortirent un jour. Donc, le problème et l'enjeu, il est devant nous. C'est la prise en charge de ces personnes dans le cadre de leur incarcération, détention provisoire, et puis après, quand ils exécutent leur peine, et puis surtout après, parce que, de toute façon, ils vont bien sortir un jour. Donc, c'est ça qu'il faut prendre en charge et c'est ça et le grand défi qui est devant nous qui concerne l'administration pénitentiaire et plus largement l'ensemble de la société, c'est ça. C'est comment on les prend en charge à leur sortie. Raphaël Parizeau, on vient d'évoquer avec Hugo Michon la question des lois antiterroristes. Nous avons une législation antiterroriste qui a quand même beaucoup cru depuis ces dernières années et en particulier depuis 2015 et vous pensez qu'elle est capable justement d'accueillir, enfin, de faire en sorte que les gens qui reviennent puissent être jugés en France ? Oui, je pense qu'on a sans doute la législation antiterroriste, en tout cas l'une des législations antiterroristes les plus sévères d'Europe. Cette législation, alors ce n'est pas simplement depuis 2015, on peut dire déjà avant, il y avait déjà la loi de 2014, on a une législation extrêmement sévère prévue dans le code pénal mais pas uniquement dans le code pénal puisqu'on a des dispositions qui ont été intégrées dans le code de la sécurité intérieure également et ont puni pour terrorisme, enfin, au titre du terrorisme, des individus qui, j'allais dire simplement mais pour montrer qu'on les punit très tôt qui participent à un groupement ou à une entente qui visent la préparation d'actes de terrorisme. On a même voulu effectivement mettre en place une législation sur la consultation de sites terroristes par exemple. Mais dans le coup, vous pensez, vous Raphaël Parizon en tant que spécialiste de droit pénal international qu'il est meilleur pour une société comme la nôtre qu'il soit jugé en France ou qu'il soit jugé sur place comme on voit le débat se nouer. Est-ce qu'il y a de l'anxiété qui est liée à la question de l'incertitude de ce qui peut arriver sur place ? L'incertitude pour qui ? L'incertitude de leur sort sur place, de savoir ce qui peut se passer, de savoir s'ils peuvent revenir par exemple. Est-ce que la société serait plus prête selon vous malgré les sondages à accepter qu'ils reviennent sur les territoires français pour pouvoir être jugés qu'à les laisser sur place ? Moi je pense que le discours politique qui est tenu depuis le début de l'année qui est un discours politique fait un peu d'aller et venu d'incertitude crée de l'anxiété. Si on était clair depuis le départ à savoir on les juge chez nous ce serait beaucoup moins anxiogène à mon sens. Et par ailleurs en tant que juriste en tant que pénaliste j'ai quand même beaucoup de mal à imaginer qu'on laisse des individus jugés dans des conditions inéquitables dans des pays lointains et exposés à la peine de mort. Ça j'ai beaucoup de mal. Oui, Hugo Michon Sur cette question des procès qui est aussi extrêmement importante je parlais évidemment sous le contrôle de madame la professeure Parizeau c'est la difficulté c'est aussi l'instrumentalisation des procès à savoir que la plupart de ces individus du fait qu'ils ont été dans des zones où il est très dur de documenter ce qu'ils ont fait ont des dossiers qui arrivent relativement vides devant les juges et donc du coup dans les procès leur défense a souvent met en avant le fait que les dossiers sont vides pour la condamnation et donc il y aurait soi-disant une instrumentalisation du droit si vous voulez ils dénoncent une instrumentalisation du droit ou une islamophobie d'Etat c'est comme ça que c'est présenté parce que la France aurait la main lourde avec des prévenus et donc cette question est très importante aussi parce qu'elle est au cœur des retours à savoir quand on fait revenir des individus ensuite parfois il est très dur de documenter les éléments et du coup les procès tournent à la mascarade Raphaël Parisot brièvement Raphaël Gauvin puis Marie Dosé J'allais dire la preuve est à la fois très difficile et très facile très difficile parce qu'il faut la recueillir en territoire étranger et très facile parce qu'on est en matière terroriste et qu'on connaît le caractère très imprécis des infractions terroristes en France sachant qu'on peut placer quelqu'un en garde à vue dès lors qu'on a des raisons plausibles de soupçonner qu'on peut le placer en détention provisoire dès lors qu'on a des indices graves ou concordants pour des infractions terroristes qui sont imprécisément définies il n'est pas très compliqué à mon avis d'aller jusqu'à la ce qui n'est pas compliqué si la personne par exemple achète un billet d'avion et envisage de partir pour la Syrie ça c'est un acte préparatoire d'acte de terrorisme donc ça c'est extrêmement facile c'est un peu dangereux ce que vous nous dites c'est un acte préparatoire et donc ils peuvent être placés en détention provisoire etc mais le problème qui se pose dans le dossier c'est pas ça c'est comment on condamne comment on poursuit les actes qu'ils ont commis sur place et c'est là où il y a une problématique de preuve je ne suis pas du tout d'accord parce que ce n'est pas tant pour ces crimes là qu'ils vont être jugés que pour les infractions sur un terrain terroriste de toute manière c'est les infractions les plus défaciles non mais ce qu'on leur reproche pourquoi ils sont aujourd'hui dans les prisons irakiennes etc c'est pour les actes qu'ils ont commis sur place et c'est là où il y a une problématique de preuve et c'est là la difficulté qu'il y a pour la justice française d'appréhender parce qu'on ne peut pas faire de confrontation parce que les faits ont été commis il n'y en a pas besoin parce que la fraction antiterroriste elle est tellement large qu'il suffit de la retenir c'est pas du tout la même ampleur c'est un simple délit alors que ce qu'on leur reproche ce sont des crimes en matière terroriste la matière terroriste excusez-moi mais la peine encourue va jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité certes au niveau de la prescription c'est la même chose que pour les crimes de guerre d'ailleurs c'est 30 ans il n'y a pas d'imprescriptive non mais c'est pas là-dessus dont je vous parle le simple départ pour la Syrie ça peut être considéré comme un acte préparatoire et donc ils peuvent être mis en examen pour des délits ou des crimes terroristes mais c'est pas ça la problématique de pourquoi on veut les juger c'est les faits qu'ils ont commis sur place c'est ça la problématique Marie Dozé et c'est là ou qui a été très bien souligné c'est là la problématique la problématique de preuve et c'est pour ça que la position c'est que les personnes doivent être jugées sur place Marie Dozé non mais moi quand j'entends que les procès antiterroristes tournant la mascarade ou qu'on a une problématique de preuve enfin excusez-moi mais je suis à l'épreuve de la justice antiterroriste comme avocat depuis deux ou trois ans et je peux vous assurer qu'il n'y a pas de problématique de preuve notamment pour condamner l'un de mes clients qui pensait à un moment qui a voulu aller en Syrie après les attentats on dit la même chose écoutez-moi jusqu'au bout à dix ans dont deux tiers de sûreté et son épouse qui partageait pas son projet à six ans dont deux tiers de sûreté et il n'y a pas besoin de savoir ce qu'ils ont fait là-bas pour être passible d'une peine criminelle pas correctionnelle donc vous vous trompez et je pense qu'on participe à un climat anxiogène sur ses retours en disant finalement la justice antiterroriste n'est pas capable de ce dont est capable la justice antiterroriste irakienne qui effectivement condamne à mort après cinq minutes ou dix minutes de procès donc ça n'a pas de sens la problématique c'est pas ça mais c'est les faits qu'ils ont commis sur place vous connaissez mal la justice antiterroriste non 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 pas du tout j'ai été avocat aussi comme vous j'ai fait des mises en examen j'ai fait des mises en examen à la galerie de Saint-Éloi et j'ai fait aussi des ventes donc je connais très bien Hugo Micheron la question c'est pas la question de la preuve parce que justement l'arsenal juridique français permet de judiciariser très facilement et de s'en passer la question c'est ce qui se passe pendant ces procès c'est ça c'est à dire que des individus qui à l'heure actuelle préfèrent prendre dix ans de prison plutôt que de passer deux semaines de plus sur zone parce qu'effectivement ils se sont rendus au coeur d'un enfer et ils ont découvert au moment où Daesh s'est effondré la réalité d'un pays en guerre désormais ils souhaitent évidemment rentrer mais une fois qu'ils seront rentrés et c'est tout à la gloire de la France je crois de garantir une défense à ces individus mais ils vont ensuite avoir de cesse de mettre en cause la justice française sous prétexte qu'il n'y aurait pas de preuves pour les faire condamner et que les justices anti-terroristes seraient surdéveloppées et c'est ça aussi parce que les questions juridiques elles sont il faut les prendre en compte mais la question politique est éminente aussi Excusez-moi mais très franchement si vous imaginez une seconde que les avocats passent leur temps à plaider des acquittements et des relax en considérant que le délit d'association malfaiteur où le crime d'association malfaiteur n'est pas constitué c'est parfaitement faux c'est pas du tout comme ça aujourd'hui que l'on travaille non non mais la défense de celui qui est allé n'est pas vous n'avez aucune preuve contre moi c'est pas du tout comme ça que ça se passe et en tout cas plus maintenant plus depuis 2 ou 3 ans véritablement il y a un autre travail parmi les 80 individus que j'ai rencontrés je peux vous dire qu'il y a des individus pour qui c'était le cas maintenant si vous dites que c'est le cas pour personne on peut que sans remettre à votre expérience j'ai la mienne ce que je souligne d'un point de vue c'est la dimension politique de la même façon que remettre ces djihadistes à l'Irak est aussi une question politique et pas seulement juridique bien sûr une question tout de même qu'on n'a pas évoquée ou très peu évoquée lors de cette discussion et de ce débat c'est la question d'un tribunal spécifique un tribunal ad hoc pourquoi ne va-t-on pas vers la création d'un tribunal spécifique pénal international qu'on a pu le faire dans d'autres zones de conflit auparavant que ce soit l'ex-Yougoslavie ou pour le génocide des Tutsis du Rwanda est-ce qu'il y a une raison pour laquelle on ne le fait pas alors que peut-être certaines personnes sur place aimeraient justement un type de tribunal de ce type-là Raphaël Parizeau alors d'abord c'est pour les personnes sur place de décider ce qu'elles aimeraient comme justice non non mais je pense par exemple aux Kurdes est-ce que les Kurdes par exemple auraient envie pour certains d'entre eux justement qu'un tribunal de ce type puisse se mettre en place pour pouvoir peut-être juger les crimes qui ont été commis pendant ces guerres je pense qu'on n'en est pas là à mon avis on n'en est plus là parce que la justice pénale internationale a évolué depuis l'époque des tribunaux pénaux internationaux donc on est dans les années 90 pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda on a eu la création de la cour pénale internationale et la création de la cour pénale internationale repose quand même sur un principe qui est à la fois simple et peut-être compliqué à comprendre pour de non-juris qui est un principe de complémentarité c'est-à-dire que la justice pénale internationale la cour pénale internationale n'a à intervenir que si les juridictions nationales ne sont pas capables ou n'ont pas la volonté de juger et par ailleurs au niveau de la cour pénale internationale il y a une deuxième difficulté c'est qu'il n'y a pas de compétences en matière terroriste et le seul tribunal international qui existe pour l'heure au niveau terroriste c'est le tribunal pour le Liban Que faut-il penser de ce rapport qui a été remis par la rapporteure spéciale de l'ONU sur l'exécution extrajudiciaire sommaire et arbitraire Agnès Calamar c'était en août dernier et qui a dit que la France a peut-être bafoué les droits de l'homme et les conventions internationales à propos justement de ce qui se passe un courrier au gouvernement français envoyé justement en août dernier qu'est-ce qu'il faut en penser Raphaël Parizeau ? Mais les exécutions extrajudiciaires réalisées sur place sur les territoires syriens et irakiens alors la question avait déjà été posée me semble-t-il à la Cour européenne des droits de l'homme à propos de ressortissants irakiens qui avaient été remis par des britanniques aux autorités irakiennes et le Royaume-Uni avait été condamné pour violation de la Convention européenne des droits de l'homme mais parce qu'ils avaient un contrôle du territoire ce qui n'est pas le cas à mon sens pour la France Et aussi dans son rapport Agnès Calamard dit que la France ne devrait pas pouvoir transférer un individu vers un pays qui justement pratique la peine de mort Raphaël Gauvin qu'est-ce qu'il faut penser d'un autre côté Qu'est-ce qu'il faut penser justement de ce qui se passe avec un secrétaire général de l'ONU ou un responsable du secrétariat américain d'État américain comme Mike Pompeo qui disent il faut continuer il faut faire rapatrier ces gens-là parce que dit Antonio Guterres on ne peut pas laisser peser sur le seul Irak le poids justement de ces procès à venir C'est pas ce que pense la France et beaucoup d'États européens je vous dis et redis quel est le principe c'est-à-dire qu'il faut que les personnes soient jugées là où elles ont commis leur prix c'est un principe j'ai essayé de vous l'expliquer c'est un principe de bon sens c'est un principe de justice et c'est aussi un principe pour la sécurité des Français Non mais un secrétaire général de l'ONU ça n'est pas n'importe qui c'est tout de même quelqu'un qui représente l'ensemble des nations qui appartiennent à l'ONU donc voilà c'est pas la parole de n'importe qui C'est pas la parole de n'importe qui mais la France reste souveraine et l'Europe également et les États européens également et donc on a une proximité géographique aussi avec cette zone qui fait qu'on est souverain aussi dans nos décisions Hugo Micheron et puis Marie Dozé Il n'y aura probablement pas de tribunal spécial international en Syrie pour la simple et bonne raison qu'on n'a personne sur place et que les seuls qui sont en capacité de l'imposer ce seraient les russes ou les syriens éventuellement de Bachar al-Assad ce qui serait quand même grotesque donc je pense qu'il faut comprendre la réalité politique de la région en ce qui concerne les retours et leur jugement en France on ne peut pas non plus poser ces questions sans tenir compte des quatre années qui viennent de s'écouler on vient de passer le quatrième anniversaire des attentats du 13 novembre évidemment c'est dans toutes les têtes puisque de la même façon que Daesh ne nous est pas tombé sur le bout du nez en 2015 mais que c'est quelque chose qui s'est construit le djihadisme dans le monde et en Europe s'est construit sur un temps long de la même façon il ne va pas disparaître demain parce qu'on aura mis tout le monde derrière les barreaux et donc c'est cette question qu'il faut quand même pouvoir aborder dans son ensemble et pas seulement sur la base des propos de la défense de ces individus qui évidemment désormais souhaitent rentrer en France Marie Dozé c'est pas la défense des individus qui s'exprime c'est surtout les spécialistes du contre-terrorisme et notamment les spécialistes du contre-terrorisme américain ou l'ancien président de la DGSI monsieur Calvard ou le président du centre du CAT le centre d'analyse anti-terrorisme ce sont les spécialistes du contre-terrorisme qui tous se disent nous sommes en train de perpétuer les mêmes erreurs et ils sont éminemment plus dangereux là-bas qu'ici parce que les attentats de 2015 ont été fomentés d'abord là-bas et que jouer la carte de la sécurité c'est évidemment les rapatrier ça n'est pas la défense qui parle c'est la raison Merci à tous les quatre et à toutes les quatre Raphaël Gouvin un dernier mot non mais très brièvement en 2015 c'était totalement différent c'était le I n'était pas détruit et ils ont mis en place une opération de projection extérieure de leur force pour commettre les attentats en France le schéma était complètement différent Hugo Micheron et il faut bien sûr penser à la question de la prison si on pense le djihadisme sans penser à la question de la prison on passe à côté d'une partie du phénomène Merci à toutes et merci à tous d'être venus pour ce temps du débat comme d'habitude Chloé Cambrolin Fanny Richer Rémi Baye Hugo Boursier et Louis-André à la technique Clément Datté à la vidéo Jordan Fuentes adressé à la réalisation à Nabui C'est parti